Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce point culture dédié au Pokémon ! Si vous ne venez pas d'une autre planète et que vous êtes nés avant, disons, 95, vous ne pouvez pas ne pas connaître ces petites bestioles de toutes les couleurs qui ont coûté un oeil de la tête aux parents de toute une génération. Je vous propose un plan en trois parties pour faire le tour du sujet. Il se trouve que justement je viens de Mars, alors un Pokémon, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, mon ami martien, Pokémon, c'est trois trucs. D'abord, ce sont des créatures imaginées par Satoshi Tajiri, des mignonnes, des moins mignonnes, des petites, des moins petites, des rondes, des carrés, des gros lots, des ouvre-boîtes de toutes les couleurs, que l'on doit faire se combattre entre elles pour qu'elles grandissent et évoluent, prenant ainsi une nouvelle forme et multipliant leur puissance. L'évolution procède ainsi, tout petits mignons, moyens disgracieux et GROS BABOU. Ensuite, Pokémon, c'est un jeu vidéo racontant l'aventure d'un jeune dresseur qui part collectionner les badges d'arène en multipliant les combats de Pokémon suscités afin de devenir maître Pokémon. Enfin, Pokémon, c'est surtout une espèce de frénésie prépubère qui a su saisir toute une génération de joueurs, si bien que le merchandising Pokémon est devenu un amas étincelant de trucs comme les bijoux rondoudou, la peluche Psycho-Quack, la Quatron Flex, le jeu de cartes, le jeu de figurines, le Tamagotchi, l'avion Pokémon, le mouchoir Grotan Morve, les sushis Magikarp, le rouge à lèvres Liputu, le sextoy Topicker, qui existe aussi en version Triopicker pour les soirées entre amis, le Tractopel Onyx, les omelettes de neuf ou Togepi, les piles et liquides ou encore les spaghettis boules de noeuds. Les Pokéfans ont connu des évolutions que certains regrettent aujourd'hui, et ce parce qu'à l'heure où nous parlons, le jeu vidéo Pokémon et le dessin à nuit qui va avec ont connu quatre générations d'évolutions. La première, celle d'origine, imité, jamais égalé, vous faisiez commencer par Salamèche, Bulbizarre ou Carapuce, respectivement de type feu, plante et eau. Les Pokémon étaient au nombre de 151 avec 5 Pokémon légendaires, donc les trois oiseaux légendaires, Sulfura le sulfureux, Elector l'électrique et Articodin le froid, et Mew, ancêtre de tous les Pokémon et son clone Mewtwo. Le générique de la première saison de Pokémon est d'ailleurs devenu culte. Tous en chœur ! Frustrant, hein ? La deuxième génération, ajoutez 100 Pokémon aux 151 d'origine, et ajoutez deux types aux 15 d'origine, Acier et Ténèbres. Vous commenciez par Germignan, Cayminus ou Hérissandre, et vous aviez six Pokémon légendaires, les trois félins, Entei, Suikyune et Raikou, l'oiseau du jour, Oho, l'oiseau de la nuit, Lugia, et le lutin des forêts qui sert à rien, c'est Lely. La troisième génération, c'est la débâcle la plus totale, avec 124 nouveaux Pokémon, des starters au charisme douteux, un poussin de feu dont le nom reflète l'imagination débordote des traducteurs, Poussifeux ! Un espèce de lézard bizarre qui tient sur ses pattes arrière, Arko, Arkozy pour les intimes, Et enfin, ce truc, ça a quatre pattes, ça a une tête assez improbable, et ça s'appelle Gobu, donc autant dire que ça a rien comme nom. Et cette génération nous offrait la somme ridicule de 10 Pokémon légendaires, deux oiseaux, Latios et Latias, parce que voilà, on aime bien les oiseaux chez Nintendo, trois golems, Regice, Regirock et Registeel, glace, roche et acier, donc comme c'est finement insinué, Kyogre, gardien de la mer, Groudon, gardien de la terre, Raikaza, gardien du ciel, Deoxys, Pokémon alien génétiquement modifié, Pokémon qui apporte la preuve à lui seul que chez Game Freaks, on fume pas que du tabac, on boit pas que du café et on se pique à la farine, et toujours le lutin qui sert à rien, Girachi, voilà. Un jour j'y rapisser et un jour j'y rachier, l'intérêt de ce Pokémon c'est juste cette blague-là. La quatrième génération est d'autant plus merveilleuse qu'elle vous permet de débuter l'aventure avec un singe, Whistikram, je ne m'arrête pas sur la qualité du nom, Tiplouf le pingouin et Tortipousse la tortue. A ce stade faut-on proposer directement les animaux tels qu'ils existent dans le monde réel. Mais le must c'est les légendaires que vous pouvez désormais croiser au coin de la rue puisqu'ils atteignent le nombre de 14 et pas le moindre oiseau ! Alors vous avez 3 farfadés, Créelf, le lutin du savoir, Créfolé, le lutin de l'émotion, Créfadé, le lutin de la volonté. Sinon il y a Régigigas, Maître des golems, Manafi, Fion et Chaimine, 3 lutins qui servent à rien pour le prix d'un. Hitran, le gros truc pas beau qui vit dans un volcan. Dialga, Maître du temps, Palkia, Maître de l'espace. Giratina, Gardien, Ultra-Aviourant du chaos, Cresselia, Gardienne des rêves, Darkrai, Maître des cauchemars et Arceus, créateur de l'univers ! Honnêtement j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir comme légendaires dans la 5ème génération. Certains pokémons auraient vraiment du ne jamais voir le jour et c'est le sujet de notre top 20, les pokémons qui n'auraient jamais du exister. Numéro 1, Archeomy, un pokémon qui ressemble à un dessous de plat, moi je dis non. Numéro 2, Capidextre, évolution de Cap-humain. Voilà, on peut le faire encore évoluer en ajoutant un autre bras dans le... Numéro 3, Pachiritsu. C'est marrant, il me rappelle un autre pokémon, j'arrive pas à voir lequel. Peut-être en changeant la couleur. Numéro 4, tir groupé sur Pozipi et Negapi. Tiens c'est marrant, eux aussi me rappellent un pokémon, c'est curieux ça. Numéro 5, Bastiodon. Est-ce que c'est possible d'inventer un bestiaux avec une gueule pareille ? Franchement. Numéro 6, Morpheo. Euh... Je veux pas avoir l'air vulgaire, mais de là d'où je viens, ça, on appelle ça des couilles. Numéro 7, Branette. Un pokémon que t'appelles Branette. Là encore je vais pas dire, mais le nom est quand même assez tendancieux, je m'excuse. Numéro 8, Céléroc et Solarock. Voilà les pokémons qui représentent des souvenirs de vacances, génial. Numéro 9, Wailord. Tu prends une vraie baleine, tu lui fous 3 points sur le dos, t'as un pokémon. Je suis désolé, mais non. Numéro 10, Goelies. Voilà, c'est une mouette. Numéro 11, Magmar. Alors ça, c'est un gars de l'équipe de création qui s'est dit... Les mecs, j'ai une idée. On va prendre un canard. On va dire qu'il brûle parce qu'il est fait de lave. Il a pas d'ail, mais il a une grosse paire de couilles sur le front. On se demande ce qu'ils prennent les gars. Numéro 12, Zarbi. Le pokémon le moins puissant du jeu qui existe en 29 versions, une par lettres de l'alphabet. C'est balèze. Numéro 13, Toudoudou. Bon, tu prends Rondoudou. Un pokémon tout mignon, tout petit, tout doux, tout rond, tout rose. Et tu veux faire sa prévolution tout doux doux. Un truc encore plus mignon, plus petit, plus doux, plus rond, plus rose. Moi, j'appelle ça un chewing-gum personnellement. Numéro 14, Porygon. Et j'ajoute à Porygon ses évolutions très recherchées. Attention, ça va vite. Porygon 2 et Porygon Z. Non, mais il y a du niveau. Numéro 15, Métamorph. Le mec qui a inventé Métamorph a dû avoir l'idée en se mouchant. C'est pas possible. Numéro 16, Rhinastok ou comment faire encore plus sauvage et bourrin qu'un pokémon déjà éminemment sauvage et bourrin. C'est pas de la dénosure du tout. Numéro 17, l'énergie. Alors, attention, regardez. L'énergie, c'est l'évolution de Wat-Wat. Voilà. Il se dresse sur ses pattes arrière. C'est une évolution. Donc, brillant. Numéro 18, alors l'évolution de Voltorm. Attention, c'est fulgurant. Électrode. Changement de couleur. Le truc, c'est qu'il roule. Donc, en fait, un électrode, c'est un Voltorm à l'envers. Numéro 19, qu'un artichaut, on se fout de notre gueule. Qu'un artichaut. Ou tu le vois, l'artichaut, c'est un poireau, sa merde. Numéro 20, Machopper, car les Bodybuilders sont des pokémons, on ne le dit jamais assez. Mais malgré ces quelques écarts, les pokémons sont à l'origine d'heures de jeu et de bonheur pour de nombreux joueurs. Donc, du coup, fond du cœur, Monsieur Satoshi, merci pour ces bestioles. Et pour vous, voici une news. Ils vont bientôt faire un film Pokémon avec les premiers pas de Lady Gaga dans le domaine du cinéma. Ce sera une adaptation de l'histoire de Scarface, mais dans l'univers de Pokémon. Ouais. Ça va s'appeler Pokerface. Merci, merci à tous. Excusez l'absence de Monsieur Plectrum qui est actuellement... Qui a pris ses jours de congé, donc actuellement il est en vacances. Et je vous ferai remarquer que j'ai réussi à faire un point culture sur les pokémons sans prononcer une seule fois le mot PIC. Un jour vous serez le meilleur dresseur Je me battrai sans répit Je ferai tout pour être vainqueur Et gagner les dépit Je parcourrai la terre entière T'attends avec espoir Le Pokémon est leur mystère Le secret de leur pouvoir Pokémon, attraper les terres d'histoire Ensemble pour la victoire Pokémon, rien ne nous arrêtera Notre amie du tout au combat Pokémon, attraper les terres à notre âge Un voyage d'apprentissage Ça me prend du courage Pokémon, attraper les tous Attraper les tous Pokémon